Hey hey hey, coucou mes petits queues et bienvenue pour ce nouvel épisode du TK Challenge. Aujourd'hui, c'est un jour important puisque nous fêtons l'anniversaire des jumeaux. Et pendant que notre petite famille dort, nous allons regarder un peu l'arbre généalogique et bien de la familia. Donc Esther, on connaît déjà. On va voir Eva parce que Eva, elle avait eu un premier enfant qui était donc Justine, effectivement. Et donc, elle a eu Léa ensuite. Donc, elle est maman de deux petites filles. Laura, eh bien, elle avait déjà Alexandra qu'on connaît, qu'on a déjà vu et Emma. Très bien. Bon, on regarde pas les... voilà, parce que tous les garçons sont reproduits ailleurs. Et tandis que, ben, Anaïs avec Tommy, pour l'instant, ils sont mariés, mais voilà. Le pauvre petit hamster, il a un niveau faible d'attention. Alors, Choupi, oui, c'est ça. Va dans tes tuyaux, tiens. Occupe-toi. En même temps, c'est la nuit. Tu crois que Gaspard, il va se lever dans pleine nuit pour s'occuper de toi ? Ben, tu t'occupes tout seul, wesh. Oh ! Florent, il est en train de nettoyer l'évier. C'est gentil. Je préfère que tu nettoies que tu le casses. Crois-moi. Bah, j'ai parlé trop vite. Il va me le casser, maintenant. Oh ! J'en ai marre de ces fantômes. Bah, il est pas cassé ? Il l'a pas cassé ? Oh, j'ai parlé trop vite, trop deux fois. Bah, dis donc. Gaspard, tu vas jouer avec ton truc. Ah bah, non ! C'est elle qui va. Ah bah, alors, c'est mignon, ça, Ambre. C'est gentil. Bah, tu iras te doucher après. On reconnaît bien le geek de Matisse qui est à peine levé et déjà sur ses jeux vidéo. Ah ! Tu pourrais peut-être fabriquer un truc, non, pendant ce temps-là ? Fabriquer le repos-nettoyeur. Mais oui ! Ah, il nous faut un mécanisme, deux mécanismes et une puce électronique. Eh bah, c'est bien, tu vas faire ça. Alors, tu vas me faire un mécanisme tout de suite, mon petit. Allez ! Bon, il va mieux ? Oui, ça va. C'est vrai qu'on est le 14 juillet. Et il va falloir, du coup, boire un coup. Bon, pas pour Gaspard, hein. Le barbuck, les jeux aquatiques, l'esprit fêtard et les feux d'artifice. Oh, il va falloir que j'achète des feux d'artifice. Ok, Esther. Ton fils, je crois qu'il s'en fout de tes histoires. Viens, viens préparer déjà les trucs, là. Viens servir le petit-déj, la brouillade. Voilà. Ah, il va falloir appeler la réparateuse. Toi, t'es debout. Tu peux contacter, s'il te plaît, le service de réparation. Ok. Et les enfants ? Les jumeaux ? Oh, il clignote déjà. Donc, il va falloir préparer aussi les gâtels. Oh, bah, c'est bien. Esther, elle vient de me casser. Puis, le machin, là, le frigo. Donc, c'est bien, vu que la réparateuse va pas tarder à arriver. Oh, bah, il s'est encore pris un coup de jus, lui. C'est pas possible, là. C'est vraiment dangereux, ce truc, hein. Ouh là là, beauté repérée. Regardez-moi la petite Emma, comme elle est belle. Dans cette belle tenue. C'est bien comme ça que vous découvrez au fur et à mesure les tenues qu'il y a eu et faites. Et ça, c'est cool. Bon, il va falloir que t'ailles... Enfin, qu'ils font la fête derrière, là. Tu vas justement préparer la fête, Esther. Tu vas faire les gâtels pour tes petits garçons. Tes petits garçons. Tes petits jumeaux, quoi, je voulais dire. Eh oui, un gâteau de fées. Super. Tu peux me faire le deuxième tant qu'à faire. On va en faire deux, hein. Allez, un gâteau au chocolat, évidemment. Qu'est-ce que serait la vie sans gâteau au chocolat ? Oh là là, oh là là, gâteau à laissé sans surveillance, s'il te plaît. Esther, tu peux venir du coup mettre les bougies. Puis on va pouvoir lancer les invites pour que les invités... Eh bien, justement, que les invités, tes invitations arrivent. Allez, c'est parti. L'anniversaire du 14 juillet peut commencer. Tiens, tiens. Emma s'est occupée des abeilles. Comment ça se passe ? Elles sont agacées, mais ça va. T'es magnifique, Emma. Magnifique. Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai vu ? Eva ! Qu'est-ce que c'est que ce bidou encore ? Elle est encore enceinte. Eh bien, dis donc. Comment tu vas, ma belle ? Et c'est une belle surprise parce que je ne le savais pas. Ce n'est pas moi qui y suis intervenue. Quant à Laura, elle est ici. Et à priori, elle n'est pas enceinte non plus. Regardez-moi, c'est perdu de l'étage. Oh là ! Oh ! Oh ! Anaïs ! Anaïs ! Ça y est, le premier bébé d'Anaïs et Tommy. Oh ! Bah dis donc. J'ai hâte de voir ce que c'est. C'est quoi cette réunion de mâle dans la chambre de notre garçon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, tu lui as raconté une blague ? Il est mort de rire. Bah, tant mieux. Hein ? Je vous rappelle, Guillaume, c'est le fils de Chantal. Voilà. Et lui, il s'appelle comment déjà ? Guillaume aussi ? Attendez, mais lui, il s'appelle Guillaume. Ah bah, il s'appelle toi de Guillaume. Super. Mais lui, c'est aussi le fils de notre regretté Joseph, bien sûr. Bah, ça va, c'est cool. Par contre, tu peux t'habiller un peu, Esther ? Là, tu me fais juste un peu honte, en gros. Non, mais vraiment. Je ne sais pas, mais ta tenue d'été, si tu veux. Mais habite-toi, tu n'es pas en nuisette, quoi. S'accord, c'est la famille, mais quand même. Un peu tenue, c'est qu'à de le dire. Ah là là, ça y est, ça chante. Ah, au fait, vu qu'on doit faire du barbecue, il a envie de faire un petit compliment à sa femme. Tu peux griller, on va griller, on va griller du poulet. On va griller du poulet, parce qu'il faut faire du barbecue pour aujourd'hui. Tommy est là ? Un petit peu énervé, quand même, j'ai l'impression. C'est dommage. C'est dommage, sinon tu peux l'appeler, vous pouvez discuter entre hommes. Hum, 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 qu'est-ce qu'ils vont tous faire dehors ? Qu'est-ce qu'ils vont tous faire dehors ? Une petite bataille de bombes à eau. Oh, bah, oui, regardez-moi ça. Allez, tous à leur cœur, tous à la queue, les lèvres. On prend des bombes à eau et on va se les tirer dans les uns, dans les autres. Paf, allez, Eva, elle s'en est déjà pris une. Anaïs ! Oh là là, ça se bat entre sœurs, là. Oh là là. Emma et Alexandra aussi. Tu veux pas jouer, toi ? Ah si, ils jouent. Mais pourquoi t'es buggé ? Mais non, t'es plus sur la station de robots. Oh, il tire sur sa cousine, le vilain. Oh, Anaïs ! Ça se tire dessus, hein. Ah, ça me fait marrer, hein. Paf, pif, pouf. Qui c'est qui va s'en prendre plein la tête, cette fois-ci ? Euh, tu tires sur qui, Mathis ? On sait pas, sur le fantôme de l'opéra, peut-être ? Paf, tiens ! Ah, ah, c'est ça, Alexandra, tu te moques ? Et ben, voilà, il s'est visé, le bougre. Ben alors ? Emma, elle s'est cassée la gueule ? Mais qu'elle est bête ! Ah, tu t'en es pris une sur la tête ! En pleine tête ! Oh, ben, c'est pas du zut, ça. C'est pas cool. Regarde, les filles contre filles, et les mecs sont au milieu, hein. Ils se passent mouillés. Oh, pouf, tiens ! Ma pauvre ! Et bon, il va en pleine tête ! J'adore ! J'adore ! Le camp des girls contre le camp des girls. Et les garçons, ils font les arbitres. Ah non, quand même, quand même. Ça change de camp, là. Ça se moque, ça se moque. Oh, je pense que la rébellion va être dingue. Pfff, n'importe quoi. Ben, c'est du propre, hein. Ça arrête pas de se les lancer dans la tête, hein. Bon, Esther, elle est vraiment pas très douée pour jeter les balles. Elle en loupe beaucoup, la pauvre. Tiens ! Tu l'as reçu, Emma ! Bien fait ! Ça t'apprendra à te moquer des gens. Par contre, Eva... Pfff, ma bourreau, va. Wesh ! Guillaume, il est devenu tout vieux ! Ah, ça fait peur ! Bon, en attendant, ils sont où, les morpiaques, là ? Allez, non, non, c'est fini, les ordinateurs, là. Vous venez ici, on va faire votre anniversaire. Hein, voilà. Ambre en premier, parce que c'est elle qui a... Qui a... Voilà. C'est elle qui est arrivée en prems, hein. Voilà. Alexander, ben, tu peux venir ici aussi. Voilà, s'asseoir et discuter. Vous venez tous. On va fêter les anniversaires. Toi, t'as faim, ma pauvre. Tu vas manger aussi. Matisse. Matisse, il est buggé. Tu viens t'asseoir, s'il te plaît. Même t'asseoir et discuter ici, c'est mieux même. Voilà. Allez, tout va bien. Tout le monde peut revenir à la maison. Mais quoi ? L'anniversaire, il est déjà terminé. Oh, mais non. Bon, ben, allez, c'est pas grave. Ambre, tu vas souffler tes bougeaxes. Hein, voilà, voilà. Tant que tout le monde est là, autour de toi, ta petite famille, c'est l'essentiel. Maman, papa, grand frère, grande soeur, elle est où ? Je ne sais pas où elle est, mais elle va venir aussi, Emma. Il n'y a pas de raison. Et elle ressemble énormément à sa soeur, Emma, mais en blonde. Voilà, voilà, pour Ambre, qui a grandi, qui est devenue adolescente. Et elle sera, à part, rat de bibliothèque, un et deux et trois geeks, comme son grand frère. Et pour l'aspiration, je pense qu'elle va vouloir être un peu plus nature. Voilà, je la vois bien tourner vers la nature, peut-être même une botaniste indépendante, pourquoi pas. De toute façon, une respiration, ça se change comme les chemises. Bravo, Ambre ! Et puis, tu peux appeler à table pour le gâtal. Et puis, ben, Gaspard, tu vas fêter aussi ton anniversaire, juste maintenant. Happy birthday, Gaspard, la surprise des gémeaux. Happy birthday, Gaspard, il a grandi. Oh, il ressemble à son père, la petite Gaspard. Pogas ! Waouh, 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 Gasparone a grandi. Il est actif et il sera un et deux et trois maladroits. Super, je suis ravie. Et, ben, vu qu'il est actif, on va lui mettre l'aspiration sportive. Mon dieu, qui ressemble à son père. C'est incroyable. C'est quoi, ce pantalon ? Par contre, le look, on n'y est pas, hein ? T'es au courant, mon petit ? Parce que là, ça ne va pas du tout. Mais il ressemble trop à son père. Beau, mec ! Oh là là ! Que des réussites dans cette génération. Je n'avais pas vu, mais il y a Eva qui est restée bouffée à la maison. Elle s'est dit, wesh, attends, il va y avoir du gâtal gratos, tu crois quoi ? Moi, je reste là, hein ? Wesh, attends ! Mais t'as raison, ma belle. T'as complètement raison. Ah, dis donc, ça rigole, hein ? Quelle tenue magnifique que tu as, Gaspard ? Oh, ça me fait bizarre de le voir en ado. J'étais trop habituée, déjà, lui, c'est le plus petit, en fait. Donc, j'étais habituée à sa petite bouille de petit garçon. Voilà, voilà. En fait, ils s'en sont vachement, les deux. C'est incroyable, regardez. On pourrait croire que c'est eux, les jumeaux, quoi. Ah, la vache. Eh bien, plus on est de fous, plus il y a du riz. J'ai les quatre gamins qui sont en train de s'amuser dans le truc. Ouais, il faut bien s'amuser pour l'aquatique, hein. Allez, regardez-moi comme ils sont beaux. Ça saute comme des cabris, ils sont heureux. Oh, c'est mignon, j'adore. Bon, après, il y a un sérieux relooking qui s'impose pour les jumeaux, mais... Ils sont trop cute, les quatre, comme ça. Ça me fait triper. Allez, le petit toast, là, t'as raison, mais t'as complètement raison. Le toast, bon sang, souffler dans les trompettes en carton. Allez, quoi, c'est la fiesta, hein. C'est le 14 juillet, hein. Bon, personne ne le fête comme ça dans la vraie vie, mais bon... Voilà, quoi. Voilà. Ah, ben voilà, les petites chansons. Ça vous avait pas manqué, hein ? Qui chantent tous chacun à un retour, là. Ah, là, ça picole. Allez, ça picole, là. On sort les toasts et tout. Allez, profitez-en, voyons. Demain, on bosse pas. Demain, c'est les vacances, encore. Petite réunion familiale au cœur du jardin. Et puis, allez, l'expert en pyrotechnie robotique s'est dit... Allez, il est temps d'allumer le feu d'artifice. C'est pas tout ça, mais... Oh, les petites fleurs. Désolée, nos chers disparus. On va essayer de vous réveiller un petit peu avec les feux d'artifice, mais... Ah, là, quoi. C'est trop joli, hein. Franchement, c'est trop bien qu'ils aient fait ça dans les Sims. Avec la lune et tout, là. Ah là là, c'est beau. C'est très joli. J'aime beaucoup. Je crois que la dernière fois qu'on avait fait les feux d'artifice... C'était l'époque d'Albert. Il y en avait mis feu, en plus de ça. Donc là, c'est cool. Ça change. Allez. Je vous laisse un peu des pétouillades de feu d'artifice. Parce que c'est joli. Et que franchement, dans les Sims, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Oh ! Eh bien, qui c'est qui est sorti de sa tombe ? Je crois que c'est Arthur et Lélène qui sont venus aussi admirer les feux d'artifice. Bah, ils ont été réveillés, hein. Avec tout ce ramdam dans leur tombe. Tu m'étonnes, ils avaient que ça à faire, quoi. Oh, c'est joli. C'est super mignon. Et voilà, c'est fini. C'était super. Et ils sont tous contents. Et ils vont pouvoir aller se chez-cou. Tranquille. D'ailleurs, les feux d'artifice ont disparu. On va arrêter ce truc-là. À moins que les petits... Attends, tu vas dire bonjour à ta maman ? Tu vas dire bonjour à ta maman ? Accolade gênante. Bah oui. Tiens, tiens, mon beau-fils. Comment allez-vous, mon cher ? Je vous surveille depuis l'au-delà, vous voyez. Je vous vois. Hein ? Vous m'avez réveillé cette nuit. D'ailleurs, pourquoi t'es mouillée, Hélène ? T'es chelou. Oh, maman ! Ça faisait tellement longtemps que je ne t'avais point vue. Tu vas partager un secret. Tu vas discuter avec belle-maman. Parce que bon, le 14 juillet, voilà. C'est aussi ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Oh, le petit bisou. Le petit bisou. Le petit câlin. Et tout ça va se fédérer dans le lit, tu sais bien. Puisqu'ils s'aiment d'amour. Puisqu'ils s'aimeront toujours. La, 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 les amoureux du Decade Challenge. Oui, je pars complètement en vrille. Tout va bien, quoi. Oh, le jour férié était une réussite, 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 réussite. Et c'est un carton plein. Tandis que nos amoureux, eh bien, font petit crac-crac sous la couette pour sceller cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu partir de la semaine prochaine. Il y aura des changements, bien sûr, dans la famille. Les jumeaux seront relookés. Et puis, on arrivera à une nouvelle étape de vie pour Ambre. Eh oui. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Je vous fais des très gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, à partager la chaîne. Tout ça, tout ça. Et regardez des pubs sur Uti pour me soutenir gratuitement. Des gros bisous. A la semaine prochaine. Ciao.